... Né en 1916, comme François Mitterrand, Francis Lopez est mort un an avant lui, en janvier 1995. Les deux hommes s'étaient fréquentés avant la guerre dans l'entourage de Georges Dayan et de Christine Gouzrenal. Mitterrand préparait son droit, Lopez, sa médecine et le destin devait s'intéresser de près, à l'un comme à l'autre. Francis Lopez et ses grandes opérettes, un album publié aux éditions du Rocher, nous remettent en mémoire des airs connus de tous. Un père péruvien, une mère argentine, une enfance au Pays Basque, un goût marqué pour le sport, pour le piano et pour les filles. Lopez oeuvre un temps au sphinx, une fameuse maison de rendez-vous de la capitale. Pendant la guerre et au gré de ses frasques, il se lie avec le chef d'orchestre Raymond Legrand, avec les chanteurs Andrex et André Dassari, ou encore la troublante Léo Marjane. Il reprend ses propres refrains à l'européen à Bobino et devient l'intime de Tino Rossi et de Georges Guettari. La belle de Cadix à les vieux de melons... Premier triomphe, la belle de Cadix en 1945, une opérette épatante qui révèle Luis Mariano. Viendront ensuite Andalousie, le chanteur de Mexico, La Route Fleurie, tout le monde s'en souvient, Mogador, Le Châtelet, l'ABC. Mais Francis Lopez est aussi l'auteur de la musique de Quai des Orfèvres de Clouseau, dans lequel Suzy Deler chantait de façon inoubliable le fameux avec son tralala. Musique de L'ABC. Musique de L'ABC. Musique de L'ABC. Sous-titrage ST' 501